Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous voilà sur l'enturance trail des corsaires à Saint-Malo. 94 kilomètres. Bon là, il fait jour, il fait beau, mais ça n'a pas commencé comme ça parce que là je suis au 30e kilomètre. Donc je te ramène au départ. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Super héros ! Bon les amis, c'est la guerre. Il pleut, il y a du vent. Et en plus, je suis avec un groupe là. On est perdus. Plus de balisage. Alors c'est vrai. C'est le jeu, on a la tête dans le guidon. On garde nos pieds. Donc on a dû rater tout sans balisage. Voilà. On va essayer de retrouver le chemin. Très bon, on a retrouvé le chemin. Donc euh, bah c'est une petite boucle cadeau. On a dû perdre deux, trois cents mètres. Pas plus. Rien quoi. Une broutille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Patrice. Applaudissements de fare ça glisse un peu bon voilà il fait beau il pleut pas il fait jour moi j'ai un coup de barre mais bon ça va par contre j'ai plus rien à manger et je fais un test là c'est de courir sans montre donc c'est un peu bizarre en fait de pas savoir où t'es pas savoir combien de temps il reste de kilomètres il reste avant le prochain ravito c'est pas hyper pratique en plus quand tu as quelqu'un qui te suit je sais pas où t'es donc t'es obligé de demander enfin bref c'est un peu chiant je crois que je le revoirai pas il est dur quand même bon en fait c'est pas que du chemin côtier il y a plein de passages en sous bois comme ça avec des montées-descente montées-descente mais c'est très sympa vraiment en pleine nature et je pense qu'un montagnard là il pèterait les plombs lui comment ça monte ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend quoi devenir fou ça quand t'es habitué à faire que monter ou qu'à descente ou qu'à monter ça qui est exigeant sur ce trail je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier les accompagnateurs c'est vrai on remercie souvent les organisateurs les bénévoles un travail formidable c'est clair mais les accompagnateurs c'est quand même des gens qui aiment leur leur conjoint leur ami leur leur fils leur mari leur je sais pas quoi parce que pour venir par tous les temps aider quelqu'un qui pue et qui est qui t'engueule parce que tu as mis la poudre rose à la place de la poudre bleue dans le flacon de droite il faut quand même faut quand même en vouloir quoi donc merci beaucoup à vous tous ces accompagnateurs vous nous rendez un fier fier service sans vous ce serait quand même une autre expérience et vous nous rendez la vie beaucoup plus facile de vous merci beaucoup à vous voilà encore une fois merci allez on qui continue bon il faut se rendre à la guidance je fais pas très bien je cours mais je me fais doubler dans la terre en vire il vient tout de me doubler pourtant je cours mais c'est vraiment pas assez vite pour être au niveau bon une petite fraîcheur d'accord comme si je n'avais pas assez bon les amis je suis comme je sais j'ai rarement été cuit j'ai mal aux jambes et ça fait je sais pas quatre kilomètres peut-être que je marche j'ai encore peut-être un ou deux kilomètres avant ravito je vais prendre une grosse grosse pause en espérant que que ça me requinque mais j'ai du mal à y croire juste avant que j'arrive ce qui est là bas j'avais qu'à bouger de plus j'ai putain ah c'est en faire Allez, c'est reparti ! Bon je ne suis pas resté ici longtemps que ça finalement, mais comme vous l'avez vu, c'est un peu l'enfer. C'est toute petite, il y a beaucoup de monde. J'ai mangé mon assiette de pâtes et puis je suis reparti. Voilà, ça caille forcément. Je suis trempé, ils vont. On va essayer de courir quand même pour s'achauper. Allez, go ! Dis-toi que là, je suis à fond. Et là, sur l'échelle du plaisir, je suis au level 100. Oh la la, la misère. Et voilà, j'ai reparti. Dernière ligne droite, je lui ai fait un petit caisse d'ail saucisson. Il y avait quand même beaucoup moins de monde que dans l'autre avito, c'était quand même chouette pour se poser. Oh la voilà. Allez, dernière ligne droite de 20 km va être long. On va voir l'info là, il reste 7 km. 7 km. Bon, ça ira bien. Là, je commence à avoir des ampoules. Ça va, faut du joueur en mode tortue. Oh la la. C'est l'enfer. Bon, je pensais pas, mais je vais devoir remettre la Gollum. C'est dommage parce que je pensais que vous filmez des images de Saint-Malo dans le joueur, mais bon. Dommage, j'avais qu'à me bouger le cul après tout. Voilà. Allez, c'est reparti pour la nuit. Dommage que je puisse pas vous montrer la beauté de cette ville de Pirates. On est sur les remparts, et c'est juste magnifique. Quand tu penses que maintenant, pour construire une maison, mettre 4 mois, mais elle dure 6 semaines, c'est obligé de faire revenir le Plaquise tous les deux jours. Et eux, ils ont construit ça il y a 10 000 ans. Enfin, j'en sais rien combien de temps d'un. Et c'est hyper beau. Ça tient toujours. J'adore. Apparemment, il y a une autre course qu'on croise. C'est une heure de l'utra, lignons de temps. C'est une heure de l'utra, lignons de temps. après 94 km on porte tes enfants et il n'y a rien de mieux bravo encore un grand 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 merci à tous pour vos messages de soutien d'encouragement et de félicitations ça m'a fait extrêmement chaud au coeur mon prochain trail ce sera le trail de la pierre qui tourne et ses 87 km qui aura lieu le 29 mars n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir cette vidéo mettez également un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de débriefing pour avoir mon avis global sur cette course et voir ce qui a été ce qui a moins été selon mon avis et mon point de vue moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était François bye bye